On a commencé à faire des recherches dans cette fosse parce que, géographiquement, elle ressemble beaucoup à celle de Java, où a eu lieu le séisme qui a provoqué le tsunami géant de 2004. Et c'est très inquiétant parce que si un tremblement de terre de magnitude 9 se produisait dans la fosse de Puerto Rico, ça risquerait de déclencher un tsunami qui pourrait atteindre la côte est des États-Unis, voire peut-être même l'Europe. L'équipe de Yuri se sert de véhicules sous-marins téléguidés pour examiner la fosse et déterminer le niveau d'alerte. Les véhicules envoient des ondes sonores afin d'obtenir une lecture du terrain aussi précise que possible. La cartographie 3D révèle les parois abruptes d'immenses canyons sous-marins. Dans certains rifts et vallées, les parois atteignent parfois près d'un kilomètre de haut. Les géologues savent depuis longtemps que cette fosse est le résultat de la subduction de la plaque nord-américaine sous celle des Caraïbes. Mais ce que les nouvelles données suggèrent, c'est que ce terrain pourrait être propice aux avalanches sous-marines. Ces glissements de terrain peuvent déplacer des rochers dans des zones de plusieurs centaines de kilomètres carrés, qui ont la taille de grandes villes. Ces blocs de pierre font au moins 200 mètres d'épaisseur et peuvent atteindre 10, voire 20 kilomètres de long. Un glissement sous-marin de cette envergure pourrait provoquer un tsunami, qui risquerait de menacer la côte est des Etats-Unis, comme le craignait Yuri. Pensez à Boston, Charleston, Baltimore et à toutes les centrales nucléaires situées le long de la côte. S'il y a un risque de tsunami, il faut s'y préparer. Depuis le désastre de Fukushima en 2011, on connaît les terribles conséquences d'une centrale nucléaire mal protégée. Pour qu'un tsunami équivalent atteigne la côte américaine, il faudrait qu'un séisme de magnitude 9 se produise dans la fosse. Pour évaluer la probabilité que cela arrive, l'équipe de Yuri a prélevé des échantillons de roche dans la fosse pour les analyser en laboratoire. Sous-titrage Société Radio-Canada